... Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Check-up. Pour la dixième fois, la République démocratique du Congo est frappée par une épidémie des fièvres à virus Ebola, précisément dans les provinces de Norkivu et de Litori. Et cette fois, contrairement aux précédentes, la maladie tend à s'éterniser. Pourtant, avec l'expérience acquise précédemment, on pouvait croire que la RDC est désormais bien armée pour faire face à cette épidémie, mais on a l'impression que cette fois le pays est un peu désemparé ou tout simplement dépassé. Entre-temps, la liste de décès s'allonge. Est-ce que l'on peut espérer arriver à bout de l'épidémie dans un délai plus ou moins court ? Quels sont les défis ? Où en est-on avec la recherche dans la lutte ? On en parle tout de suite dans ce Check-up. Tel un rouleau compresseur, la maladie à virus Ebola continue de faire des victimes dans les provinces de Litori et du Nord Kivu. Déjà, peu de 500 décès enregistrés depuis le début de l'épidémie dans ces deux provinces. Des chiffres qui inquiètent au regard de la persistance de la tendance à la hausse. La victoire dans la lutte réside dans le suivi de toutes les recommandations faites par les autorités sanitaires et surtout dans le délai de se rendre dans un centre de traitement d'Ebola. Tel est par exemple le cas de Gafarmoui, guéri au bout d'une semaine de traitement. Il faudrait qu'il sache que la maladie à virus Ebola existe parce que moi-même, j'en ai été victime au regard des symptômes réçus en premier lieu. J'avais eu peur et c'est ce qui m'a amené à se rendre au CT. En tout cas, c'est lui qui n'a pas encore cru parce qu'il faudrait d'abord se soucier personnellement pour avoir la vie somme. Au centre de traitement d'Ebeni, tout est mis en œuvre pour une prise en charge efficace. La prise en charge au niveau du centre de traitement ici, où nous sommes, est complémentaire. Nous travaillons en collaboration avec les psychologues, mais aussi les nutritionnistes. Et donc, les patients qui sont admis ici chez nous, sont des patients qui doivent être pris dans toutes leurs entités. Ça fait presque une semaine que nous n'avons plus eu de décès. Et selon moi, c'est satisfaisant. Ebola n'a pas dit son dernier mot. Les acteurs de la lutte non plus. Et pour un combat efficace, chacun doit respecter les recommandations. Pour tenter de répondre à toutes les questions soulevées si haut, nous recevons sur ce plateau le professeur Mouyembe Tanfoum, une de sommité dans la lutte contre Ebola. Bienvenue dans Tcheka, professeur. Merci. Vous êtes directeur national de l'Institut de recherche biomédicale, INERBE, donc l'Institut national de recherche biomédicale. Professeur, avec vous, nous allons justement parler de cet énième épisode de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. La crise persiste en RDC. Ça va faire déjà plus de sept mois que cela dure. Et pourtant, le pays est reconnu expert dans la lutte contre Ebola. Professeur, qu'est-ce qui justifie justement cette persistance ? Bon, voilà, votre question vraiment pertinente, parce que même les amis en Europe, aux États-Unis et ailleurs, s'étonnent et se demandent où est partie l'expertise congolaise pour maîtriser les épidémies, n'est-ce pas, d'Ebola ? Bon, mais je peux dire que l'expertise n'est pas perdue, n'est pas perdue, mais cette épidémie, la dixième épidémie, est une épidémie particulière. Elle est particulière, comme nous allons le montrer tout à l'heure, elle ne ressemble pas aux épidémies intérieures. Mais justement, puisque vous en parlez, professeur, quelle est cette particularité ? Bon, la particularité, c'est que d'abord, cette épidémie survient dans une province à laquelle vraiment on ne s'attendait pas. Donc, c'est au nord du pays et loin des foyers habituels, c'est-à-dire au centre du pays, donc les Bandoundous, les Kassaï, et puis au nord du pays, c'est-à-dire l'Équateur et la province orientale. Et cette fois-ci, ça a paru vraiment au nord et c'était une surprise pour les autorités médicales, n'est-ce pas, de cette province. Donc, elle n'était pas préparée, n'était pas préparée. Et le deuxième facteur, si vous voulez, c'est l'insécurité. L'insécurité permanente qui règne, n'est-ce pas, dans cette province. Donc, le Béni, c'est vraiment le foyer, le foyer de criminalité, le foyer, n'est-ce pas, des rebelles qui circulent là-bas. Et un autre facteur, c'est que c'est une province de très haute densité humaine. Donc, là-bas, la circulation est intense. Ce n'est pas comme ce que nous voyons dans l'Équateur, où l'épidémie survient dans une région vraiment reculée, enclavée. Et ici, c'est là où il y a vraiment une densité forte, n'est-ce pas, et une grande circulation, n'est-ce pas, des populations. Docteur, vous dites que c'était une surprise. Certes, on peut comprendre ça comme une surprise, mais aujourd'hui, six mois après, qu'est-ce qui est fait pour pouvoir justement contourner tout ce problème ? Bon, disons que nous avons organisé, dont le ministère de la Santé a vraiment organisé la riposte comme d'habitude, vous voyez. Mais, et on a mis les ressources nécessaires. Et il y a eu une intervention internationale coordonnée par l'OMS, n'est-ce pas, et tous nos partenaires, MESSEF, Aliment, UNICEF, et dont la plupart de tout ce monde qui lutte contre Ebola est sur place, est sur place. Et en plus de ça, en plus donc des méthodes traditionnelles que nous utilisons, donc les mesures de santé publique simples que nous utilisons pour lutter contre ces réglés d'hygiène, rompre la chaîne de transmission, l'isolement des malades, l'engagement de la population, n'est-ce pas, des communautés, etc. Ces mesures ne suffisent plus. Ils ne suffisent plus. Et on a introduit de nouveaux outils qu'on a développés dernièrement et qu'on a testés lors de l'épidémie de l'Afrique de l'Ouest, notamment donc la vaccination, la vaccination avec un vaccin, bien qu'il ne soit pas encore homologué. Et ces vaccins, à mon avis, se montrent efficaces sur les terrains. Donc malgré l'introduction de ces vaccins, malgré également un autre outil que nous avons maintenant, c'est les traitements. Les traitements, on utilise une nouvelle molécule pour traiter les malades qui sont hospitalisés. Malgré que nous avons mis sur place l'Institut national de recherche biomédicale, INERBÉ. Sur place, nous avons mis sept laboratoires qui fonctionnent à Béni, à Catois, à Manguinan, à Boutembo. Donc à Gourmand, il y a sept laboratoires qui fonctionnent pour faciliter les diagnostics, pour faciliter la détection et pour la prise en charge des malades. Donc malgré tout ça, nous sentons que le virus nous échappe. Nous sentons que cette épidémie nous échappe. Nous échappe. Mais professeur, vous êtes un expert justement dans la lutte contre Ebola. En République démocratique du Congo, cela est reconnu. Vous dites que la maladie vous échappe quand même. Quelles sont les failles que vous décelez jusque-là ? Bon, les failles, je crois que la première faille, c'est quoi ? C'est l'insécurité. C'est l'insécurité dans ce sens que nos équipes ne parviennent pas, n'est-ce pas, à atteindre, à faire les suivis de contacts. Certains contacts s'en vont, n'est-ce pas, dans les zones d'insécurité, ce qui fait que les équipes ne peuvent pas atteindre ces lieux-là. Et puis, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment une collaboration, une coopération, n'est-ce pas, de la communauté. Je ne sais pas, peut-être, on ne se rend pas compte de l'impact de cette maladie-là. Donc, il y a des communautés qui cachent les malades, ou bien qui ne reconnaissent pas, qui ne veulent pas connaître cette maladie, l'existence de cette maladie, pour faire intervenir, n'est-ce pas, les équipes, n'est-ce pas, de lutte. Donc, je pense que c'est là la grande difficulté. Et maintenant, la maladie est en train de progresser, de progresser vers Goma, qui est un centre très important, un carréfour, vers Kinshasa, vers le Rwanda, et ainsi de suite. Donc, c'est là notre grande crainte. La crainte actuelle, c'est vraiment éviter que la maladie n'arrive à gomber. Vous avez évoqué la sécurité, le ministre de la Santé, lors d'une de ses déclarations, évoquait également la réticence de la population, ainsi que la mobilité. Est-ce qu'il y a-t-il de stratégie pour pouvoir contourner toutes ces choses-là ? Bon, regardez, pour la réticence, moi, je pense que c'est ce que nous recherchons toujours, c'est-à-dire, c'est l'engagement de la communauté, la sensibilisation de la communauté. Il faut que la société civile, n'est-ce pas, s'implique. Et puis, vous savez, il y a également ce problème politique qui perturbe. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un facteur très important, n'est-ce pas, dans cette partie, n'est-ce pas, du pays. Il faut absolument qu'on arrive à trouver une solution, une solution, à mon avis, à une solution qui donne la paix, qui donne la paix dans cette partie, n'est-ce pas, du pays, pour que nous puissions, n'est-ce pas, contrôler cette épidémie. Parce que, je vous dis, on a utilisé tous les moyens, tous les moyens biologiques, toutes les ressources qu'il faut pour maîtriser cette épidémie. Mais, comme je vous dis, elle nous échappe encore, elle nous échappe encore. Et, je pense que, ce que nous devons faire, n'est-ce pas, à l'avenir, bon, je suis d'abord très heureux que nous ayons, n'est-ce pas, un nouveau président. Et, certainement, il y aura encore une espèce de nouveau leadership, si vous voulez, pour prendre ce problème d'Ebola comme une priorité. Et donc, vous pensez que le gouvernement actuel, les autorités actuelles, devaient faire d'Ebola une de leurs priorités ? Une des premières priorités qu'il faut absolument, nous ne pouvons pas continuer avec Ebola entre nos mains. Ça, c'est vraiment une bombe, une bombe qu'il faut absolument, n'est-ce pas, désamorcer le plus tôt possible. Professeur, malheureusement, la politique se mène à la santé. Est-ce qu'il faudrait parler un peu d'un pronostic ? Est-ce qu'on peut dire qu'Ebola pourrait être arrêtée d'ici fin mars ou fin juin, fin juillet, selon vous ? Bon, selon moi, selon, n'est-ce pas, les données scientifiques que nous avons, ce n'est pas une maladie qu'on va maîtriser demain ou après-demain. Ça va prendre des mois. Je pense que nous pouvons aller jusqu'au juin, juillet, si tout va bien. Mais si on néglige, on continue à négliger, je ne sais pas si nous allons continuer à vivre avec Ebola chez nous. Professeur, parmi les problèmes qu'on a eu à rencontrer durant cette, une particularité de cette épidémie, c'est que les personnels soignants ont aussi été contaminés. Est-ce qu'on a parlé d'une négligence ? Bon, ce n'est pas vraiment une négligence au sens strict du mot, ce n'est pas vraiment une négligence. Mais c'est la situation que présentent nos institutions, n'est-ce pas, de santé. C'est-à-dire que la plupart de nos hôpitaux présentent un niveau d'hygiène, un niveau d'assainissement très bas. Et quand le virus Ebola entre dans un hôpital, c'est les personnels infirmiers, c'est les personnels de médecins qui sont les premières victimes. Parce que dans ces hôpitaux, vous pouvez aller voir Mama Yemo, vous pouvez aller voir Kintambo, vous pouvez aller voir, si vous allez ailleurs, à Rasangoulou, vous allez... Moi, j'étais à Chudiloto, dans les Sankourou. C'est triste. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de désinfectant. Il n'y a pas de gants. Ce qui veut dire que le personnel est exposé à ce virus qui se transmet par contact direct. Donc, l'infirmier qui touche le sang, n'est-ce pas, du malade, mais nu. L'infirmier qui examine un malade. Les brancardiers qui transportent un cadavre. Tous ces gens sont donc exposés à ce virus parce qu'ils n'ont pas d'eau pour se laver les mains. Ils n'ont pas de savon pour se laver les mains. Ils n'ont pas de gants pour se protéger. Et ainsi de suite. Donc, nos hôpitaux actuellement sont vraiment, je vous dis, sont des mouroirs. Sont des endroits où on s'expose. On s'expose à des épidémies, on s'expose à des transmissions de maladies infectieuses, etc. C'est un réel problème de santé publique actuellement, on doit le dire, professeur. Et il y a quelques mois, je dirais que c'était dans l'agenda même de la communauté internationale et même des Nations Unies. Ils étaient impliqués dans la lutte contre Ebola. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la lutte démocratique du Congo mène bien son plaidoyer pour recevoir un peu plus de fonds et de financements afin de pouvoir lutter efficacement contre Ebola ? Bon, je pense que pour le moment, vous voyez, la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui quitte, ça nous avait coûté plus ou moins 3 à 5 millions de dollars. C'était une épidémie urbaine. Vous voyez ? Les autres épidémies, des endroits enclavés, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est autour de 2 000 à 3 000. 2 000, non, 2 à 3 millions. 2 à 3 millions. Vous parlez du dollar américain. Dollar américain. Mais l'épidémie actuelle a déjà dépassé, je crois, les 100 ou les 200 millions. Vous voyez ? Donc, on a mis beaucoup de moyens. On a mis beaucoup de moyens. Bon, donc, surtout l'OMS a mis beaucoup de moyens pour cela. Et surtout des moyens logistiques. Des moyens logistiques avec le transport du matériel, le transport des ressources humaines, à Béni, Catois, etc. Ça a demandé beaucoup de moyens, donc, de la part de la MUNESCO, les PAM, etc. Donc, c'est une épidémie qui coûte cher, ou qui a coûté cher et qui coûtera encore cher. Donc, il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens. Mais, le moyen, je crois, le plus important, c'est la paix. Si la paix est ramenée là-bas, il y aura des possibilités de vite mettre fin à cette épidémie. Parce que les experts qui sont sur le terrain pourront vraiment travailler en toute sécurité pour suivre les cas qui sont dans la forêt, qui sont dans les villages, qui sont en toute sécurité. Vous voyez, c'est simplement la sécurité qui nous manque, la sécurité qui nous manque pour, n'est-ce pas, maîtriser cette épidémie. Mais si on laisse durer, n'est-ce pas, cette situation, nous aurons un impact très négatif, d'abord sur l'économie et également sur la santé, pas seulement la santé de la population en RDC, mais également dans les pays voisins. Mais, donc, pour le moment, cette maladie reste encore une priorité, n'est-ce pas, nationale. Mais s'il y a des risques de transmission dans les pays voisins, etc., etc., ça va devenir donc, oui, oui, ça va devenir donc un problème de santé, donc, au niveau international. Mais puisque la maladie a d'abord eu l'ampleur au niveau national, est-ce que vous pensez que c'est le moment pour les autorités congolaises de pouvoir parler d'une urgence sanitaire ? Bon, mais écoutez, c'est-à-dire, en fait, c'est une urgence sanitaire nationale, vous voyez. Et comme je vous ai dit, le nouveau gouvernement, ça, ce sera la priorité des priorités. Terminer, n'est-ce pas, cette épidémie le plus tôt possible, n'est-ce pas, avant vraiment de commencer à s'occuper d'autres problèmes. Je sais que nous sommes envoyés par des problèmes, mais en tout cas, celui-là, c'est une urgence, c'est une urgence. Et nous pouvons, nous pouvons mettre fin le plus tôt possible, n'est-ce pas, à cette épidémie. Si vraiment on s'organise, on remet la paix là-bas, et on donne les moyens pour terminer cette épidémie dans le meilleur possible. Mais ce que nous voulons maintenant, d'abord, c'est parce que nous avons deux vaccins. Un vaccin qui est là pour traiter tous ceux qui ont été en contact, pour vacciner ceux qui ont été en contact avec un cas, avec un cas connu. Mais maintenant, nous sommes en train de voir, est-ce qu'il ne faut pas vacciner toute une région pour faire barrage, n'est-ce pas, à ces virus. Surtout, donc, une région qui va empêcher que le virus n'arrive à Goma. N'est-ce pas, donc vacciner tout le monde, une vaccination vraiment massive de la population pour empêcher que le virus n'arrive. Donc, en ce moment-là, on établit un rideau, une barrière, une barrière pour que le virus ne traverse pas. Vous êtes professeur, vous êtes également chercheur, et vous menez également pour l'instant une étude avec quatre molécules qui sont en phase expérimentale. Docteur, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette étude, quelle est sa finalité ? Oui, donc depuis maintenant deux mois, nous menons une étude sur des molécules qui sont encore au stade expérimental, mais que nous avons utilisées tout à fait au début de cette épidémie dans un autre programme, et nous avons vu que certaines de ces molécules étaient vraiment efficaces. Elles étaient vraiment efficaces. Donc, il y a quatre molécules. Il y a ce qu'on appelle donc les IMAP, qui est un cocktail de trois anticorps monoclonaux qu'on a utilisé en Afrique de l'Ouest, et qui avait montré un certain effet protecteur. Donc, ça guérit les malades. Alors, il y a une autre molécule, c'est le régénérant. C'est également un cocktail de deux anticorps monoclonaux, qui sur le plan expérimental se montraient également efficaces en traitant par exemple les singes qui sont infectés par le virus Ebola. Alors, il y a une troisième molécule, c'est MAB 114, et ça c'est une molécule que nous avons développée, l'INRB et le NIH aux États-Unis, à partir du sang d'un convalescent d'Ebola de l'épidémie de Kikwit. Et notre molécule, c'est un simple, un seul anticorps monoclonal, qu'on donne à une seule dose, et nous avons vu également sur le terrain que ça pouvait guérir les cas d'Ebola. Et puis, il y a encore un autre produit, celui-là, un produit chimique, c'est Redem-Sivir, un produit chimique qui également a montré des effets thérapeutiques. Alors, maintenant, le problème, c'est sur le plan scientifique, c'est de dire quel est vraiment la molécule la plus efficace, qui est moins toxique, et qu'on peut administrer facilement. Mais pour ça, il faut alors ce qu'on appelle des essais cliniques randomisés, c'est-à-dire que c'est fait au hasard. On va choisir le malade au hasard, et on donne le produit. Et puis après, on va voir quel est le produit qui est le plus efficace, qui est le plus facile à administrer. Et quand est-ce qu'on pourrait avoir les résultats de cette application ? Bon, d'après les statisticiens qui sont entrés dans le jeu, parce que c'est vraiment très complexe, très complexe. Il y a les statisticiens, il y a les hommes du comité éthique, il y a le comité de régulation nationale. Donc, nous travaillons ensemble avec, enfin, sur le contrôle de l'OMS, avec des institutions comme NIH aux Etats-Unis, avec Médecins sans frontières, avec Aliments, etc. Donc, en fait, les résultats ne seront pas connus avant, peut-être, avant 2023. Parce qu'il faut rassembler à peu près 500 patients traités. 500 patients. Et pour le moment, aucune épidémie ne va nous donner ça. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça veut dire qu'après cette épidémie ici, on va attendre encore une autre épidémie. Et s'il n'y en a pas ailleurs, professionnellement ? Non, il y en aura toujours. Il y en aura parce que le virus circule en Afrique. Oui, oui, peut-être on sera en Ouganda, peut-être on sera ailleurs. On continue cette étude-là en Ouganda. Si c'est au Gabon, on continue encore cette étude-là au Gabon pour totaliser 500. Donc, on va dire que l'équipe du chercheur Mouyembe est en alerte pour pouvoir... Ah, peut-être je ne serai plus là en 2023. Je ne serai pas là, mais ça va continuer. Donc, c'est une équipe. C'est une équipe. Nous avons donc vraiment plus de 20 chercheurs de la faculté de médecine, de la faculté de pharmacie qui sont dedans et les gens de l'INERB. Donc, si cette période passe, on a des résultats provisoires. Et puis, on attend une autre épidémie. Et on continue ainsi de suite. Professeur, je reviens à la situation que l'on vit dans le Nord-Kivu et pourquoi pas au Nitori. Aujourd'hui, on parle déjà de plus de 400 décès. Qu'est-ce que l'on peut mettre en brale pour pouvoir booster justement cette épidémie de la riposte ? Si aujourd'hui, on vous demandait un conseil. Bon, si on me demande le conseil, d'abord, il faut d'abord améliorer la condition politique là-bas. Le problème, c'est un problème politique. Ramener la... Non, non, il faut d'abord ramener la paix. Ramener la paix là-bas, de façon définitive. Vous ramenez la paix. Et puis, on renforce les équipes, c'est-à-dire des ressources humaines. Pour le moment, franchement, nous disons que les ressources humaines qui sont là, sur le terrain, c'est depuis trois mois, quatre mois, cinq mois, ils sont fatigués. Il faut refaire les équipes, n'est-ce pas ? Et donner les moyens. Donner les moyens. D'abord, le gouvernement donne les moyens, et les partenaires donnent les moyens, et puis mettre une bonne coordination. Il faut une coordination... Il y a des équipes qui se relaient. Qui se relaient, une bonne coordination, par les gens qui connaissent Ebola, qui ont déjà fait preuve, n'est-ce pas, de lutte contre Ebola. N'est-ce pas ? Vous les mettez là-bas. Et puis, vraiment, la coordination, c'est très important. Et puis, enfin, c'est l'engagement de la communauté, la sensibilisation de la communauté. Il faut que des réticences finissent, que les gens comprennent qu'Ebola, c'est un danger pour les familles, pour les enfants, pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, n'est-ce pas ? Et là, alors, n'est-ce pas, nous mettons en place, donc, les traitements, comme je vous ai dit là, les traitements qui font que la mortalité va diminuer. Les gens vont avoir, la communauté aura confiance pour envoyer les malades à l'hôpital, parce qu'on sait que la plupart de ces malades seront guéris pour entrer dans la communauté. Et enfin, donc, comme je vous ai dit, faire continuer la vaccination en ceinture, avec le vaccin que nous avons maintenant, et puis introduire un autre vaccin pour vacciner la population, la population qui fait écran entre la zone infectée actuellement, donc bénie, et la zone non infectée, qui est Goma. Depuis la première épidémie en République démocratique du Congo, si je ne me trompe pas, c'était en 1976, jusqu'à aujourd'hui 2019, est-ce qu'on doit dire que vos équipes sont suffisamment formées pour y poster ? Mais nous pouvons dire, nous pouvons dire qu'après dix ans, bon, disons, après dix épidémies, donc quarante ans de lutte, nous avons quand même développé une certaine expertise. L'expertise est là. Et d'abord, nous avons acquis une grande expérience, et puis nous avons développé une grande expertise. Et vous savez que lors de l'épidémie de 2014 en Afrique de l'Ouest, la RDC avait envoyé plus de 100 experts qui sont partis en Guinée. Les laboratoires Kaplan, les laboratoires français Kaplan, à Conakry, étaient dirigés par les experts, n'est-ce pas, de l'INERB. Ils ont fait deux ans là-bas. Donc, l'expertise, il y en a. Il y en a. Et c'est les gens de l'INERB qui ont formé les Guinéens là-bas. Et maintenant, donc... Ce paradoxe-là nous embrouille, on est perdus. La population risque de commencer à banaliser ce problème d'Ebola. Il ne faut pas banaliser. Franchement, il ne faut pas banaliser. Bon, mais nous, les congrès, nous sommes habitués à banaliser les choses. Mais avec Ebola, on ne badine pas. On ne badine pas. Comme je vous ai dit, vraiment, nous avons eu un changement de leadership à la tête du pays. Et bien, je pense que la première urgence de son gouvernement, c'est dire, Ebola, ça suffit. Nous arrêtons. Donc, c'est ça. Professeur, on va finir cet entretien. Mais est-ce qu'il y a-t-il des raisons d'espérer ? Que dire à la population victime qui nous suit en ce moment ? Bon, mais disons que nous devons être solidaires. Nous devons être solidaires avec la population de Béni, avec la population de la province d'Itouri. Nous devons être solidaires. Et comme je vous l'ai dit, notre gouvernement a le devoir, l'obligation de mettre fin, n'est-ce pas, à cette épidémie et le plus tôt possible. Les experts dans notre pays sont là. Ils sont là. Il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Et j'ai entendu l'autre jour, j'étais surpris pour venir maîtriser cette épidémie. Mais je pense qu'avant de faire appel aux Russes, faites d'abord appel aux experts nationaux qui seront capables, n'est-ce pas, de maîtriser cette épidémie. Merci beaucoup, professeur Jean-Jacques Mouillé Mbétanfoum. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut national de recherche biomédicale. Et puis, vous êtes vraiment, je dois dire, une sommité de la lutte contre Ebola en République démocratique du Congo. Merci de nous avoir accueillis chez vous. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est dans la rubrique 1001 questions santé. Quelques règles d'hygiène à respecter afin d'éviter de contracter Ebola. Le respect scrupuleux des règles d'hygiène, manger et boire propre, être propre, se laver les mains au savon avant de manger et après avoir été aux toilettes. Éviter les voies de contamination, suieurs, salive, sang, urine, sperme du sujet malade. Limiter les contacts avec les personnes suspectes. Informer les services sanitaires habituels ou d'urgence. Immédiatement, assurer la salubrité en désinfectant au chlore, les toilettes publiques, les mosquées, les églises, les marchés, les bars, les restaurants, hôtels, centres médicaux et tout autre lieu public. Et voilà, ce check-up est fini. Je vous retrouve prochainement sur Beyond Télévisions. Sous-titrage ST' 501